... Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce titre de Tiken Diafakoli qui vient de passer ? Levez la main s'il vous plaît, je vous vois. Parfait, il y a des amateurs de reggae, je pense qu'on va passer de bons moments. Parce qu'on va parler de reggae. Dans ce titre de Tiken Diafakoli, il explique à quel point, aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique a besoin de ses fils exilés, les Africains de la diaspora. Dans ce même titre, Tiken Diafakoli chante en deux langues, en anglais et en bambara. En anglais, un peu comme pour leur conforter dans leur décision d'être partis, de s'ouvrir au monde. Et Dieu sait que ces gens-là sont partis pour plusieurs raisons. Trop souvent pour des raisons politiques. Trop souvent pour des raisons économiques. Parfois pour des raisons sociales et parfois même pour des raisons culturelles. Ils chantent en bambara, qui est un dialecte local ouest-africain qu'on parle dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, etc. C'est un peu pour leur dire aussi de se rappeler de là d'où ils viennent. D'ailleurs, il le dit avec un adage africain. Quel que soit le séjour du tronc d'arbre dans l'eau, ça ne le transformera jamais en crocodile. Tiken Diafakoli, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un artiste très engagé pour le développement de l'Afrique. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je n'ai pas tout le temps été d'accord pour toutes ses positions. Mais quelqu'un avec qui je partage une vision. Celle d'une Afrique nouvelle et émergente, portée par ses fils d'ici et d'ailleurs. Quand on m'a demandé de faire cette intervention sur la diaspora, j'ai eu un peu de mal à formaliser mon titre, en fait à le ponctuer. Quand on parle du rôle de la diaspora africaine, aujourd'hui c'est une évidence pour tous les Africains. Ils diront, oui, évidemment, c'est des gens qui sont là pour faire avancer le continent. Ils le crient haut et fort. En même temps, quand vous craisez un peu plus, pour essayer d'avoir des informations plus précises, de comment est-ce qu'ils vont le faire, quel est le rôle exact. D'ailleurs, qui sont ces gens de la diaspora ? D'où ils viennent ? Comment ils vivent ? Là, les réponses deviennent moins évidentes. D'où mon point d'interrogation. Je vais vous parler d'un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. 196 000 kilomètres carrés, à peine trois fois plus grand que la région Auvergne-Rhône-Alpes. 15 millions d'habitants, le Sénégal. Figurez-vous que dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, rien que les Sénégalais de la diaspora envoient près de 2 milliards de dollars par an à leurs proches. C'est l'équivalent du quart du budget de l'État, en fait. C'est plus que l'aide internationale. Oui, Banque mondiale, FMI, tout ce que vous entendez là, ils ne font pas le poids par rapport aux fonds qui sont envoyés par les Sénégalais de la diaspora. Pour dire à quel point ces gens-là pèsent dans l'économie locale. Je parle de l'économie, mais on peut étendre ça aussi à de la politique. Ce petit pays a connu deux révolutions démocratiques, mais toutes orchestrées à partir de la diaspora, ou en tout cas beaucoup portées par des leaders politiques de la diaspora. Et en fait, ce n'est pas nouveau. Vous remontez l'histoire. Le premier mouvement afro-indépendantiste contre la colonisation était porté par des Africains de la diaspora. La négritude. Avec des écrivains célèbres comme Aimé Césaire, Léopold Cédar Senghor, qui est devenu par la suite, qui a été admis par l'Académie française. Ces gens-là, par la littérature, ont combattu la colonisation et ont participé à la libération de leur peuple. Tu parles de la politique, mais on peut aussi étendre ça dans le domaine scientifique. Quelqu'un comme le professeur Cheikh Antaïop, scientifique reconnu au niveau international, avec beaucoup d'ouvrages à son titre, comme « Nations nègres et culture », « L'antériorité des civilisations nègres », un homme qui, par la science, a montré l'empreinte de l'homme noir dans l'une des premières civilisations les plus évoluées, l'Égypte ancienne, et dans tant d'autres domaines où on voit l'empreinte de cette diaspora africaine dans le domaine politique, économique, sociale, culturelle, scientifique. Et pourtant, quand vous demandez aux États africains, quand vous demandez aux Africains en général, quelle est la connaissance précise qu'ils ont de ces gens-là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on a une mauvaise connaissance de ces personnes. Cela a même créé une certaine frustration, c'est certain. En tout cas, une frustration que moi, j'ai connue en tant qu'Africain de la diaspora. C'est pour ça que je vais vous raconter mon histoire d'Africain de la diaspora frustré. Je suis né au Sénégal, où j'ai passé une grande partie de mon enfance, et j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui ont fait en sorte que l'école soit une des choses les plus importantes de ma vie, à un point tel que pendant mon adolescence, j'ai eu une crise d'adolescence comme tout le monde, j'ai voulu devenir un footballeur professionnel. Je n'étais pas mauvais en plus. J'avais réussi des tests et tout, mais j'ai encore la réplique de ma mère qui résonne dans ma tête. Elle me disait à l'époque, « Malik, tu n'entendras jamais quelqu'un dire « je vais travailler au football ». On te dit « je vais jouer au football ». Un raccourci pour ma mère pour essayer de me faire comprendre que le foot, ce n'était pas un métier, c'était un loisir ou un jeu. C'est discutable aujourd'hui, on est d'accord. Mais cela m'a beaucoup aidé, et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Ça m'a permis aujourd'hui de faire des grandes écoles. Aujourd'hui, je suis ingénieur télécom, diplômé de l'INSA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands réseaux d'écoles d'ingénieurs en France qui forment, je crois, entre 20 et 25 % des ingénieurs français. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un diplôme de management de l'ESC de Grenoble. Tous ces diplômes-là m'ont permis de faire mes premières armes dans des entreprises importantes comme une filiale du groupe Aïko cotée au CAC 40, ou alors chez EADS, la maison mère d'Airbus, ou encore dans une filiale du Centre national des études spatiales. Et pendant tout ce temps, comme la plupart des Sénégalais de la diaspora, moi aussi j'ai envoyé de l'argent à la famille. J'ai envoyé beaucoup d'argent. Mais paradoxalement, et ce que je vais vous dire là, mes traits personnels, ça n'engage que moi, ce n'est pas forcément le cas des autres, plus j'envoyais, moins utile je me sentais. Parce que je m'apercevais que l'argent que j'envoyais ne résolvait pas forcément les problématiques économiques et sociales auxquelles j'aurais voulu m'attaquer. Et ça a créé une nouvelle frustration. Là, l'école a été très importante pour moi. Notamment mes cours d'économie. Je remercie encore mes professeurs pour ça. On ne le dit pas assez souvent. Mais mes profs d'économie ont réussi à me faire comprendre à quel point l'entreprise et les entrepreneurs étaient importants dans le développement d'une société. Ça paraît tout évident, mais les entreprises mettent de la richesse dans les caisses de l'État pour le bien commun. Les entreprises créent de la richesse brute pour la société. Et mieux encore, ce sont les vecteurs de l'emploi. Chez moi, on dit qu'une personne qui travaille nourrit dix autres personnes autour d'elle. Autrement dit, si vous faites travailler dix personnes, vous participez à l'épanouissement social de cent autres personnes. À partir de là, c'était devenu une évidence pour moi, en fait, que si on devait impacter autrement, l'un des meilleurs moyens, ce serait peut-être l'entrepreneuriat. C'est de là d'où est née l'idée de l'Africa mobile, qui est une start-up sénégalaise qui existe depuis trois ans, avec un credo qui répond à nos deux frustrations antérieures. Le credo, c'est de mettre à disposition des outils numériques qui permettent de mieux connaître la diaspora, mais qui aussi les impliquent davantage sur les problématiques locales, sociales. Concrètement, aujourd'hui, nous travaillons avec des médias locaux africains, des radios, des télévisions, sur des concepts d'émissions où l'on fait venir des politiques, des maires, des ministres, et on donne la possibilité en direct aux gens de la diaspora de pouvoir poser leurs questions en temps réel via le mobile et les réseaux sociaux. Un autre exemple, nous travaillons aussi avec des associations qui sont impliquées dans des problématiques locales, souvent sociales ou humanitaires, comme par exemple la lutte contre le cancer, la scolarisation d'enfants de famille défavorisés, ou encore la construction d'orphelinats. avec ces associations-là, nous les accompagnons sur la communication digitale, mais surtout, nous leur donnons des moyens numériques qui permettent simplement de collecter de l'argent facilement via le mobile avec les gens de la diaspora africaine. Un autre exemple, nous travaillons aussi avec des organismes internationaux sur des concours d'entreprenariat où l'idée, c'est aussi de permettre aux Africains de la diaspora de pouvoir donner leur voix, de pouvoir voter pour choisir le meilleur projet, en tout cas les meilleurs projets qui sont par la suite, qui bénéficient par la suite d'un accompagnement et éventuellement d'un financement. Tant d'autres exemples que je ne pourrais pas citer malheureusement avec le temps qui m'est imparti, mais cette petite expérience nous a aussi permis de voir les opportunités qu'il y a en Afrique. Moi, je n'avais jamais eu la chance, même si je suis originaire d'Afrique, je n'avais jamais eu la chance de travailler en Afrique avant cette expérience-là. Cette petite expérience, cette belle expérience qui ne fait que commencer finalement, mais qui nous a permis de voir aussi les opportunités qu'il y a en Afrique actuellement. Vous prenez rien qu'à l'Afrique de l'Ouest, des gens qui majoritairement parlent français, comme nous tous. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, 50% des gens qui parlent français dans le monde vivent en Afrique. Et ce chiffre-là va passer à 80% d'ici quelques années. Une opportunité énorme pour nous tous ici. Pour ceux qui sont dans le domaine du numérique, figurez-vous que dans des pays comme le Sénégal, le taux de pénétration du mobile est supérieur à 100%. Autrement dit, vous êtes dans un territoire où vous avez plus de téléphones mobiles que d'êtres de personnes vivantes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement que pour ceux qui ont des services à passer sur le mobile, c'est une opportunité énorme, mais due à l'usage, parce que les gens ont 2, 3, 4, parfois même 5 téléphones en même temps. C'est incroyable. Je parle du numérique, qui est mon domaine, mais dans d'autres domaines, comme les énergies renouvelables, le solaire, l'agrobusiness, le biogaz, etc. Et aujourd'hui, les startups africaines ont compris cela. Figurez-vous que rien que sur l'année 2016, les startups africaines de Dakar à Nairobi, de Casablanca au cap, ont levé 360 millions de dollars sur 2016. C'est une évolution de 30%, 33% pardon, par rapport à 2015. Cela paraît beaucoup, mais à mes yeux, ce n'est pas suffisant. Avec tout ce que j'ai vu comme innovation, ce n'est absolument pas suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et c'est là où j'en appelle la diaspora africaine qui me regarde aujourd'hui en leur disant que même s'ils n'ont pas la possibilité de créer des entreprises, ils ne peuvent plus se défiler parce qu'ils ont la possibilité d'investir dans ces pépites africaines qui aujourd'hui n'attendent que ça. Et je finis par là où j'ai commencé en rejoignant Tiken Djarfakoli sur ce qu'il disait au début. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin de ses fils exilés. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !